La cérémonie d'aujourd'hui est symbolique parce que le maire vient de remettre officiellement une dotation en finitue scolaire à l'IF de Rufusk pour appuyer les établissements dans leur fonctionnement et aussi permettre à l'IF de dérouler son programme. La ville de Rufusk a jugé nécessaire vraiment d'appuyer les écoles parce qu'on sait qu'il y a des difficultés surtout pour les parents que nous sommes à équiper nos enfants, c'est la raison pour laquelle le maire d'aujourd'hui n'a pas hésité en tant qu'acteur de l'éducation à mettre quelques moyens pour équiper les fournitures mais aussi songer un peu à l'entretien dans le prochain budget. Les fournitures sont évaluées à 14 millions et plus et pour ce qui est des réparations qui sont prévues, environ 20 millions sont inscrits dans le budget de 2020 pour permettre aux écoles de bénéficier d'un minimum d'entretien et d'équipement. Nous avons toujours besoin d'autorité qui soit à nos côtés pour nous accompagner dans notre volonté de produire de la qualité. Et quand on parle de production de qualité, on a besoin d'un tronc. C'est des cahiers, c'est des bigs, c'est de la craie, c'est la réparation de nos infrastructures, c'est de l'encre, c'est du papier, c'est tout cela qui nous permet justement de travailler, de bien travailler pour atteindre nos objectifs. Et si aujourd'hui la mairie de la ville de Rufusque, à travers son maire, donc la première personnalité de la ville, M. Daudignon, qui par ailleurs fut inspecteur de l'éducation et de la formation, il a eu à diriger la circonscription. Si donc il accepte à notre requête et nous vient en aide, je pense que nous ne pouvons que lui dire un grand merci. Donc en plus du matériel scolaire, le maire a bien voulu positionner des fonds dans le budget de l'année prochaine, dans le budget de cette année 2020, qui vont servir à la réparation parce que nous avons des infrastructures qui sont très très vieilles, des écoles en état d'élabrement très très avancées, qu'il nous faut réparer. Qu'il nous faut réparer surtout quand nous demandons à nos directeurs de vie à l'hygiène, à la propreté de nos écoles. Parce que l'école c'est une société en miniature, c'est la continuité de la société. Ce que nous apprenons à l'école, les compétences que nous développons à l'école, ce sont ces compétences-là que nous allons investir dans la vie de tous les jours. Si on apprend à l'école à être propre, à gérer son environnement, forcément il aura des répercussions dans la maison, dans la rue, dans le quartier, dans la ville, dans le Sénégal.